Et bonsoir, on est ce soir avec Fanny, Christophe, Christophe Pilo, on s'était déjà vu à l'auberge le riz à Valbonne, il y a un bail, on est ici côté jardin, à Vence, c'est facile à trouver quand vous êtes en voiture, une fois que vous êtes garé, vous êtes perdu, donc j'ai un joker, on écoute, parking Marie-Antoinette à partir de 18h jusqu'à minuit, gratuit tous les soirs, et vous ne vous ferez pas couper la tête, parking de plein air qui est à 2 minutes à pied, bon, en tout cas on est dans un joli petit restaurant, côté jardin parce qu'on a ici une terrasse, on vous le montra peut-être, on vous le montra la photo, il y a une très belle vue sur le Bau, sur l'église, la chapelle Matisse, qui est magnifique, Fanny qui a repris le restaurant il y a 4 ans, c'est ça ? C'est ça, voilà, Christophe qui est là depuis peu et qui cuisine très bien, qu'est-ce qu'on a mangé ce soir ? Alors ce soir, on a mangé une de caponata, oeuf poché, et une de chips de bacon, et donc pour votre compagne, asperges vertes, asperges vertes avec une émulsion, non, pardon, un chorizo ibérique, non, 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 c'est pas l'émulsion, c'est le truc blanc, c'est une crève, un sabayon, un sabayon, un sabayon, un sabayon, mesdames messieurs, un sabayon, et une petite chic de pommes de terre vitelotte, bon, caponata c'est de la ratatouille, une ratatouille, un petit peu vinaigre, un petit peu vinaigre, c'était très bon, avec un bel oeuf poché, un loup rôti, un loup rôti, avec une barigoule, la barigoule, on rappelle ce que c'est que la barigoule, donc la barigoule c'est des petits artichauts violets, qui sont cuits dans un bouillon, vin blanc, ils viennent d'où les artichauts, très bien assaisonnés, ils viennent du pays bien sûr, ils viennent du pays, ils viennent d'ici, ils viennent vraiment du pays, ils ont été pêchés ce matin, exactement, presque pêchés, avec des pommes de terre fondantes, les belles pommes de terre, c'est quoi, c'est de la biche, c'est de l'agata, c'est de l'agata, c'est une petite pomme de terre qui est un peu sucrée, avec une petite brunoise de légumes, une petite brunoise de légumes, et une canette, et une canette avec un beurre à l'orange, des petites pommes de terre rissolées, un peu de miel, non, un peu de sucre, un beurre à l'orange, donc c'est, ah c'est le beurre à l'orange, c'est de l'orange réduit avec un petit peu de sucre, et une méthode, voilà, parce qu'on avait un petit goût sucré sur la sauce, et c'était magnifique, des gnocchi, gnocchi maison, ils sont pas roulés, à la fourchette, je fais exprès pour bien qu'on voit qu'ils sont maison, on a vu qu'ils étaient maison, il y en a un petit, il y en a un plus grand, ils sont déformes, l'eau manquait un peu de sel, mais c'est pas grave, on a ressalé, c'est pas grave, et voilà, et puis les pâtisseries sont faites maison, sont faites ici, exactement, surtout les pâtisseries, qui est-ce qu'il les fait ? les tartes au citron de meringue, moi, c'est vous qui les faites, il fait tout, de hâte avec les citrons du jardin, avec les citrons du jardin, je tiens à préciser tout, la pâte sabée faite maison, meringue faite maison aussi, bien sûr, et après vous pouvez avoir un café, et on peut avoir, on peut avoir une maison, une petite verveine, avec le petit citron de maison, limoncello maison, vin d'orange maison, toutes les maisons, on peut pas dire mieux, le prix, c'est tout petit, combien ça coûte ? Donc on a un menu à 22€ en très plat dessert, ou 32€ en très plat dessert, avec par contre sur plus gastronomique, foie gras, congresse, etc., on fait la pluma ibérique, donc porc ibérique, chorizo ibérique, qui vient directement d'une ferme agricole d'Andalousie, voilà. Il y a une carte ? Une carte. Que des menus ? Non, on a un menu qui peut être dissociable en cartes, voilà, pour pas trop non plus se disperser. Et on a l'aïoli qu'à la carte. Vous savez tout, on était avec Fanny et Christophe, Christophe Pilot. Bye bye !